Bonjour, je suis le professeur de l'eau, j'adresse beaucoup. Je suis le premier docteur en droit international du pétrole, de l'énergie et de l'énergie. Je suis l'expert international de l'énergie des Nations Unies. Nous nous intéressons aux questions énergétiques, nous nous intéressons à l'état de Genève qui abrite les Nations Unies et qui fait progresser la question énergétique. Nous allons nous acheminons vers les énergies propres. Et parmi les énergies propres, il y a la géothermie. Et il n'y a pas à Genève un projet sophistiqué sur la géothermie que celle qui a été mise en place par Nathalie Anderimaten. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Nathalie. Bonjour, madame. En quoi consiste votre projet ? Alors, peut-être juste pour préciser, ce projet, c'est un projet du canton et du SIG. C'est un projet conjoint, un programme conjoint entre l'autorité et l'opérateur local. Donc, l'objectif du projet, c'est de développer massivement et durablement la géothermie, principalement pour substituer les combustions fossiles, mais principalement pour le chauffage des maisons de l'habitation, d'industries de l'agriculture. Ok. Donc, comment est venue l'idée de créer ce projet ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des énergies locales renouvelables en quantité, il n'y a pas 50 de possibilités. La géothermie, c'est très communique aujourd'hui. Très utilisée en Suisse, mais avant tout, un tableau profiteur pour des maisons individuelles, mais pas un tableau au niveau du sous-sol, beaucoup trop profite, parce qu'on connaît mal le sous-sol. On sait, à Genève, pour pouvoir utiliser cette énergie, à l'échelle du canton, il faut d'abord connaître l'étudiant pour aller savoir ce qu'on a sur nos pieds. Et c'est dans ce contexte que le programme s'est mis en place. Il y a 8 ans, c'est-à-dire que c'est ce qu'on commence par en fait à aller chercher ce qu'on a sur nos pieds, voir tout ça, tout le monde chaud. Et puis, ce qui est important à la démarche Genève, c'est que c'est bien sûr l'exploitation sous-sol, mais c'est aussi s'assurer finalement que les conditions cadres ne sont pas des boîtes, qu'en surface, on a aussi des azotes de chaleur, des infrastructures qui permettront en Suisse de distribuer cette énergie. D'accord. Est-ce que... Est-ce que... Ça appartient au canton en l'état de Genève, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a un projet similaire à Jolie qu'à Lausanne ? Alors, il y a Genève, l'approche Genevois se distingue par l'échelle, c'est-à-dire que c'est vraiment une approche cantonale au niveau d'un canton, mais on a actuellement, on a aussi des projets au niveau du canton nouveau, on a des projets qui se mettent en place, mais plus des projets sur un site en particulier, une approche comme ça au niveau d'un canton. Pour l'instant, c'est plutôt une... Je crois Genevois, mais il faut dire que Genève, c'est aussi un territoire petit, dense, pour un qui se prête particulièrement à un programme de solution. Ok. Est-ce que... Est-ce que, en quoi ce projet va assurer l'avenir énergétique du canton ? Les objectifs qu'on s'est fixés, et qu'on a estimés maintenant sur la base des premiers résultats, c'est 20% des besoins thermiques du canton d'ici 2035. Donc, c'est quand même un confinérable. D'ici 2035. Ok, d'accord. Ce qui signifie que ça va réduire l'importation... L'importation... Non, l'importation du pétrole par la Suisse de l'étranger. L'est-ce pas ? Oui, pétrole égale. Pétrole égale. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même, au niveau du chauffage, à 75% sur les fournitures... Oui, on fait les géo-pastiennes de par rapport à des magos... C'est une fourniture de combustible fossile, c'est des frais de mazout de saut égale... Mazout, mazout, mazout. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre énergie renouvelable à part de la géothermie ? Alors, le lac, il y a aussi tous les projets qui sont liés à l'utilisation du lac, avec le projet Gélinac. Un gros projet d'utiliser, en fait, pour chaleur, les eaux de surface. Oui. Il y a la biomasse, il y a le bois, le solaire, toutes les autres ressources. L'intérêt de la géothermie, c'est vraiment dans les quartiers denses, où on a une fréquentité énergétique et où c'est difficile de pouvoir trouver des solutions qui soient individuelles. Les compagnies suisses sont à l'étranger. Est-ce que vous pensez plus tard exporter ce projet au niveau... Alors, la géothermie de la Suisse n'est pas en avance. Ce qu'il faut savoir, c'est que la géothermie, elle est déjà dans des pays où c'est plus évident, très développé, par exemple la Turquie, l'Islande, on a aussi les Philippines, le Kenya, les pays où la géothermie est plus visible en surface et plus facile à utiliser directement. Donc, je pense qu'exporter nos connaissances, compétences, pas forcément parce qu'on n'est pas en avance, et puis exporter l'énergie encore moins parce qu'elle se transporte... Ce serait pas du tout intéressant à transporter. C'est vraiment une énergie. C'est de la chaleur, c'est de l'eau qui va circuler dans des tuyaux. Et donc, c'est pas une énergie pour transporter, comme on transporte le pétrole, on peut le dire. C'est de le consommer localement. D'accord. Mais vous vous rendez compte que vous avez... Vous êtes à la tête d'un grand projet, d'un grand projet. Et comment vous y êtes arrivée en tant que femme ? Petit à petit. Alors, petit à petit. En fait, c'est un projet qui a démarré... Un jeu, c'est pas une personne de l'Etat et une personne de l'ACG, qui finalement, je pense à force de pouvoir en faire tout le monde, un soutien politique qui a aidé le développement de ce projet. C'est-à-dire que du moment que vous avez réussi à convaincre le politique de bien fonder de l'intérêt, vous obtenez plus de soutien, plus de moyens, on a la chance d'avoir un gros soutien politique. Donc je pense que c'est le soutien politique qui a fait que ce projet a pris l'ampleur. Il y a d'autres projets qui sont bons, mais qui n'obtiennent pas forcément de soutien politique pour pouvoir décoller. D'accord. Après, en tant que femme, je pense que l'État de Genève, ce sont vraiment des employeurs qui sont très équitables. Aujourd'hui, je crois que j'ai la chance de travailler dans un environnement où la femme n'est pas minorisée. Il y a un problème aussi. Bon, je suis l'un des défenseurs des femmes. Je défends les droits des femmes des Nations Unies. J'ai défendu les droits des femmes au Canada, aux États-Unis et en plus dans le monde, en Arabie Saoudite. Moi, je suis ravi, c'est un honneur de faire votre connaissance et de montrer, de promouvoir un petit peu cette expertise. Je peux vous inviter à mardi prochain, il y a le premier forum national de géothermie. Alors, c'est l'État d'Assembloure, mais c'est à Fribourg. Je peux vous inviter à y venir. C'est une journée. Il y aura, entre autres, le lancement du groupe de Women & Geothermal. Donc, il y a une association internationale qui s'appelle Women & Geothermal & Energy Wings. Et on lance la branche suisse mardi. Mardi. Oui. Alors, je... Si vous voulez, je vous laissez le nom de site internet. Vous pouvez vous inscrire. D'accord. Et venir mardi. On sort plus sur la géothermie. Car à tous les acteurs suisses, il y a pratiquement 300 personnes qui sont là-bas pour parler de géothermie. De géothermie. En tout cas. Merci beaucoup. Merci à nous de votre entourage. Merci pour votre temps. Merci. Merci aussi pour les éclaircissements sur ce projet. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance. Nous vous souhaitons bonne chance. Et nous, dans la mesure du possible, n'hésitez pas aussi à faire des partenariats avec les Nations Unies. Parce que le projet va identifier les différentes zones de chaleur, y compris au niveau des Nations Unies. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance. Merci. Merci. Merci.